Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes le vendredi 23 juillet, il est 8h30 Je me suis réveillée depuis un petit temps parce que de 8h à 8h30 j'avais quelque chose à faire sur l'ordi pour le boulot Donc là je vais prendre mon petit déjeuner rapide et puis je vais retourner au boulot, comme je vous l'ai dit hier je suis en télétravail aujourd'hui Je ne me suis pas préparée parce que ça ne sert strictement à rien aujourd'hui et que je voulais dormir un maximum Donc petit déjeuner Il est possible que vous entendiez pas mal de boulot aujourd'hui parce qu'ils font des travaux à côté Bonhomme à l'après-midi mais comme moi je ne suis pas dans journée, je ne m'en rends pas compte Et donc je suis pressée d'aller faire des courses parce que c'est les premières courses qu'on va faire pour la maison Et je vais faire des courses et courses saines pour remanger bien, je vais prendre des fruits, je vais prendre de quoi préparer, des plats Donc on va faire au moins, s'il n'y a pas toujours ça, des trucs maison Donc ça je vous avoue que je suis contente, il faut que je m'aille chercher dès 3h, enfin l'après-midi Quand ma mère aura fini le boulot, le fameux congèle Voilà pour mon petit déjeuner, je pense que maintenant vous le connaissez Nous nous retrouvons, il est 17h après ma journée de boulot C'est dingue qu'on lance des horaires light quand on n'a pas la route à faire après En sachant que là ça m'a permis d'avancer sur plein de trucs que tu n'as jamais le temps de faire au bureau Donc pour le coup c'est vraiment cool Là dans 5 minutes j'ai un rendez-vous téléphonique avec, enfin pro mais pro, pas pro pour le boulot, pro pour Youtube Voilà donc première fois que je vais avoir quelqu'un au téléphone pour Youtube C'est pour la fameuse collab des box dont je vous parlais Mais ça ne me dérange pas du tout, moi je préfère faire par téléphone mais je ne l'ai jamais fait avant Donc écoutez, il y a un début à tout Le congèle, Benoît l'a ramené, il est branché donc on pourra aller faire les courses tout à l'heure Ça va être très bien, je pense qu'on va prendre un peu des glaces à l'eau et tout Il va être très bien pour l'été et surtout là le congèle il est immense On va enfin pouvoir stocker du tupperware, tous les gâteaux healthy que je fais On va pouvoir en stocker donc ça c'est génial Bon, et bien il est 17h30, il y a eu le temps que j'allais me changer Parce que ça serait bien qu'on allait faire des courses Et ben c'est super sympa d'avoir des gens au téléphone Parce que mine de rien au monde de Youtube tout ça, c'est hyper virtuel C'est le cas de le dire Et donc d'avoir des vrais gens derrière, c'est comme quand j'avais bossé avec Salsa Voilà pour le coup je les vois encore en vrai Mais d'avoir des gens au téléphone pour parler de vieux voix Moi c'est comme Blu, je préfère largement le téléphone que les mails Donc trop trop cool Donc bref, je vous en reparlerai le 21h, peut-être la semaine prochaine Ça commencera Ou tous les, enfin Tous les un vlog, à chaque vlog, voilà Il y aura une box avec une nouvelle thématique Je vous en parlerai la semaine prochaine si ça peut se faire Ou sinon ce sera celle d'après Voilà, donc je me change quand même pour aller faire les courses Parce que Là ça ressemble pas à grand chose Et bien qu'il fasse lourd, je vais quand même mettre un autre truc Je vous fais donc ma petite tenue du jour A plus de 17h30 J'ai mis mon petit haut Qui vient de chez Wins Vous savez celui qui est transparent Là en col en V Je trouve tellement beau celui-là Je pense que c'est mon plus gros coup de coeur que j'avais eu Avec Wins Le short, le dupe du Zara Donc que j'ai eu sur AliExpress A savoir qu'il est très grand Je vous l'avais montré dans la vidéo Franchement J'ai un petit peu trop de place à côté Et un petit peu partout Donc c'est pour ça que j'ai mis un haut ample Pour que ça se voit pas Même si j'ai pris du poids ces derniers mois Bah il est encore trop grand Donc je pense que par contre là Quand je vais reperdre du poids Petit à petit Et bien il va être beaucoup beaucoup trop grand Je verrai pour le vendre Parce que mine de rien Voilà Et mes petites Nike Pixel Voilà je vais chercher à chaque fois la référence Donc c'est parti pour les courses Je crois qu'on peut clairement dire Qu'on a fait le plein Donc petit haul retour de course Croquettes pour les chats Les petits pains croustillants Là que j'aime trop Au blé complet Des tortillas Des wraps Donc maïs blé Des patates pour les frites Ici mes raviolis tomate tofu basilic Des pains hamburgers Des pâtes complètes Des oranges pour le matin Coulis de tomate comme d'habitude Ketchup, curry, iced tea Vous le savez pour Benoît On a repris des sacs poubelles De la compote sans sucre ajouté Pour les gâteaux gonti Du riz Levure sucre vanillé Des galettes Un petit peu de sel Qu'on a repris On en avait plus Je me suis pris du mackerel grillé Les chocos Enfin les tablettes de chocolat Pour les gâteaux gonti Haricots verts Farine semi-complète Pour les gâteaux gonti Encore une fois Les gâteaux gonti Elle dit de la farine complète Moi je voulais faire une transition Donc là j'ai pris semi-complète Du cacao en poudre Les céréales pour Benoît Des lentilles Celle-ci je trouve que c'est clairement Le meilleur Là du miel Encore de la levure On a pris des petits entonnoirs Pour le jus d'orange Le matin Des flocons d'avoine Pour refaire mes céréales maison Des pommes de terre Cette fois-ci pour la purée Du dentifrice J'ai pris de la fleur d'oranger De nouveau des oranges Ça pour pouvoir faire la purée Le chinois pour enlever la pulpe Du jus d'orange Je le sais c'est un crime Mais nous on ne supporte pas Du fromage blanc vanille Du fromage de l'émental râpé Ici pour les crocs monsieur J'ai pas trouvé le Le l'air d'hameur spécial crocs Ça les carottes râpées Ça pour la quiche La crème fraîche Des steaks Pour faire les burgers On a pris les lardons La pâte brisée Donc pour la quiche encore une fois Du filet de cabillaud Façon Meunière Je pensais que j'avais pris de l'aliment Tant pis Et Benoît ça les s'est pris ça Filet de cabillaud Façon fish and chips Du jambon Et une pizza Pour ce soir Parce que ce soir Je suis toute seule Il est 20h30 J'ai mangé Et J'ai enfilé Ma tenue de sport Ça fait plusieurs jours Sincèrement Voir plusieurs semaines Que je commence à vraiment Me sentir mal De ne plus faire de sport Moi c'est quelque chose Qui m'aidait beaucoup A extérioriser Ça se porte pas énormément En vidéo Mais pour le coup Benoît je le sais tout à fait J'ai énormément d'émotions Et des émotions très fortes Que ça soit Quand je suis triste Ou quand je suis heureuse Et j'ai énormément besoin D'évacuer Et le sport m'aidait beaucoup Pour ça Et là si vous voulez J'ai mangé ma pizza Ça fait plusieurs temps C'est pour ça qu'on a fait des courses Pour pouvoir refaire à manger Et tout Que je me dis Il faut que je me remette Parce que même l'alimentation Ça me fait péter un câble Mais vraiment Et là quand j'ai mangé ma pizza En fait ça m'a dégoûtée Mais vraiment Donc Tant mieux Tant mieux Tant mieux Donc ce que je vais faire C'est que là J'ai ressenti le besoin De faire ma séance de sport Juste avant de prendre ma douche Donc j'ai mis mon masque Sur les cheveux Parce que je vais me laver les cheveux après Et je me suis dit Bah j'en ressens le besoin Je le fais au début Je vous avais dit Je voulais pas Parce que je trouve ça bête De faire une séance Puis de ne plus en faire Pendant une semaine Donc là En fait dans un premier temps Ça va vraiment être Jusqu'à la fin de mon contrat Il me reste 3 semaines Faire comme je le sens Comme je le peux Écouter mon corps aussi Parce que je vous l'avais dit Je suis quand même assez fatiguée Donc pour pas faire n'importe quoi non plus Mais faire juste pour sortir Ce que j'ai à sortir S'il faut que j'arrête avant J'arrête avant C'est pas grave Mais au moins Pour me défouler Et pour reprendre En fait j'en ai vraiment besoin Et je pense qu'en fait On va se faire une petite soirée de chill Moi je vais faire mon sport là Après on va faire ensemble Ça fait tellement longtemps Qu'on a pas fait de recettes ensemble Là on va faire une recette de petit marbré Là de toujours de Gonti C'est d'être que je prends tous les gâteaux Enfin Gonti Quand je dis Gonti C'est pour ceux qui n'étaient pas là au début Un compte Instagram Qui fait de la nourriture Elsie Des recettes en fait Et pour le sucré Je prends beaucoup Enfin de tout mon sucré Elsie Je le prends d'elle Et donc là on va essayer Une nouvelle recette ensemble Qu'elle a fait il n'y a pas longtemps Donc on a acheté ce qu'il fallait pour Donc écoutez Là je vais brancher ma barre de son Dans le garage Bon du coup il n'a pas Ce test au stigmate Parce qu'il faut qu'il mette De la moquette en dessous Là il va essayer Donc tant pis Moi je vais le faire sur le béton là Je vais sortir mes poids Je vais mettre D'ailleurs je vous avais dit Je vous avais dit Que je vous en parlerai un petit peu plus tard Quand je testais la dernière fois Mais je sais que ça me convient Et que je vais rester avec ça J'utilise en fait Train Sweat Heat Donc TSE La petite CC Je prends les séances musculation Pas musculation en salle Vraiment musculation Qu'ils font dans une pièce Tout simplement Chez eux avec des poids Tout ça Et ce que je vais faire Dans un premier temps C'est que ça Et on va aller chercher Quand on fera la salle de sport Le fameux vélo La salle de sport dans le garage Et je ferai à chaque fois Mon truc de muscu Et une demi-heure de vélo derrière Parce qu'il n'y a que ça Qui brûlera au niveau des cuisses Que je vais brûler tout ça Donc là C'est parti Je suis motivée J'ai trop besoin Je sais pas pourquoi Je me brûler un petit peu Mais en même temps Voilà Il y a plein de choses à faire Donc c'est pas très grave Donc je cherche Ma tablette Je sais pas quoi Je mets ma musique On se reprend Me voilà prête Donc dans le garage J'ai ramené une chaise Parce qu'on va en avoir besoin Je vais juste prendre ça Pour pas le salir Et que je vous montre la vidéo J'avais envie de faire des jambes Si j'ai encore de la force J'en douce un peu Mais je ferai Les bras Et pour la vidéo Alors moi je vais dans La catégorie Par discipline Dans musculation Et donc Celle que je vais faire aujourd'hui Je crois que je l'ai déjà faite Celle-ci C'est hop Celle du milieu là Leg day Intense Hop Celle-ci Donc écoutez C'est parti pour mourir C'est parti pour mourir C'est parti pour mourir C'est parti pour mourir Je vous accorde le fait que ça ne se voit pas spécialement comme ça. Mais punaise, qu'est-ce que ça fait du bien ? J'ai juste frollé les étoiles et j'ai légèrement envie de vomir. Mais mis à part ça, ça va. Je suis trop contente. Je voulais faire plus, je me suis arrêtée là parce que je sens quand même que je suis hyper fatiguée, surtout quand il est quand même 21h30. Comparé à mon horloge biologique, c'est pas top top. Mais trop contente vraiment d'avoir remis le pied à l'étrier. Et là, je vais aller prendre ma douche pour quelque chose. Alors là, ça me fait plaisir. Donc, petite séance en jambes, j'ai enchaîné avec rien du tout. Et c'est trop chaud, je n'arrive pas à enchaîner de demi-scue, même quand j'étais un peu plus strong, on va dire. Avant quand même, j'avais un meilleur niveau. Mais le mieux, c'est vraiment, je préfère faire... En plus, c'est bien organisé, c'est jambes, dos, épaules, pec, biceps, je crois. Comme ça, je le sais plus, mais en tout cas, c'est bien organisé sur le truc. Et donc, ces trois thèmes-là, je les ferai à trois jours différents. Et avec le vélo, comme je vous disais, le week-end, dans un premier temps, je pense que ça sera bien. Parce que les premières séances que j'ai faites, je vous rappelle, quand j'avais commencé ce programme-là, j'avais eu des cours bâtiments pendant presque une semaine. Mais vraiment, c'était terrible. Donc, dans un premier temps, le temps que je m'y fasse, ça va le faire. Mais du coup, j'ai trop trop hâte à voir mon vélo. Je me demande si je ne vais pas le chercher plus tôt que prévu. Et Benoît m'a acheté... Ça demande trop d'effort, là, de venir. Un élastique jaune, là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là-haut, pour m'aider à faire mes tractions avec sa chaise rommelle. Mais par contre, il n'est pas encore assez résistant. Parce que j'ai un peu de traction de la vie. Et comment vous dire que j'ai un petit peu tout perdu au niveau des bras. Donc là, il me portait tout à l'heure pour que je le fasse. Mais il faut qu'il m'en prenne un encore plus résistant. Et je prendrai aussi des élastiques, là, pour les mettre au niveau du pied, là, de la chaise rommelle. Comme vous savez, il va faire le truc qui fait comme ça, là, au niveau des fessiers. Donc, je vais voir pour prendre des trucs adéquats, ma foi. Ouais, ça va être cool quand on ira au décalement ensemble. Est-ce que je ne ferai pas quelques abdos ? Non, c'est pas. Je suis KO. Un très bon KO. Mais, mon Dieu, j'ai déjà mal aux gens. Quand je monte les escaliers, je sens que les courbatures vont être violentes. Bref, je reviens dans la cuisine puisqu'il va être temps qu'on essaye la petite recette de marbré. Alors, pour le coup, elle l'a fait en petites portions. Moi, je vais le faire dans un grand moule. J'ai essayé d'en trouver à Carrefour, là, tout à l'heure, qui était en petites portions. Mais, en fait, c'était vraiment des petits, petits, enfin, un bien petit casse-café. Donc, ça ne sert à rien. Je vais faire directement un grand que je comprise en morceaux. Comme ça fait un petit temps que je ne vous ai pas montré de recette ou autre, je vous remonte. Je vous remontre. Je n'arrive plus à parler sur Instagram qui se présente comme ceci. Donc, gourmati. Et donc, pour les recettes, c'est celle-ci. Vous voyez, si ça veut bien focus, les petits marbrés comme ça, qui ont l'air juste trop bons. Et comme d'habitude, hop, c'est quand vous coulissez qu'il y a la recette. En plus, il y a toujours des astuces super cool, des trucs nutrition et tout. Donc là, il faudrait 200 grammes de yaourt ou de compote. Moi, c'est la compote que j'ai pris. 50 grammes d'huile de notre choix. 200 grammes de farine. 50 grammes de cacao pur. Et un sachet de levure chimique. Ma foi, vous voyez, c'est des recettes plutôt très simples et très rapides. Donc, je vais vous dire au fur et à mesure ce qu'on va faire. Je ne vais pas vous remarquer en barre d'infos ce qu'il faut faire ou autre. Je vous laisserai directement aller sur le site. Et puis comme ça, vous pourrez découvrir tous les trucs super cool qu'il y a fait. Franchement, elles méritent tellement plus de visibilité. Je vais vous mettre comme ça pour la recette. Ça sera quand même plus simple pour que vous puissiez voir. La première étape, c'est donc de tout mélanger sauf le cacao. Je commence par les 200 grammes de compote. À ça, je viens rajouter 50 grammes d'huile de notre choix. Donc moi, je mets toujours de l'huile de colza. On rajoute ensuite 200 grammes de farine. Bon, cette fois-ci, je mets de la blanche. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas trop envie de tester ce soir la farine semi-complète. Je testerai une autre fois. Ça se peut, je m'en fais tout un monde. Alors que ça ne fait pas aussi grand changement. Et donc, on ne met pas le cacao et on rajoute le sachet de levure. Donc à ça, on rajoute environ 5 cuillères à soupe d'eau. Hop ! Une fois qu'on a notre pâte homogène, même principe qu'on fait avec un arbre classique, on vient séparer la pâte dans deux bols. Donc en gros, moitié-moitié, vous faites à vue d'œil. Et vous ajoutez le cacao dans un des bols. Comme on ferait en fait en temps normal avec le chocolat. Il me semble que j'ai bien séparé moitié-moitié les deux pâtes. Donc là, je viens rajouter dans un des deux bols 50 grammes de cacao pur. C'est étonnamment compliqué à mélanger. Je ne sais pas si ça reste en surface de la pâte. Je pense que c'est normal. Ça fait une pâte assez élastique, c'est drôle. Je ne suis pas sûre que ça soit normal pour le coup. Je vais quand même rajouter un peu d'eau. De toute façon, ces recettes, à chaque fois que je les fais, je les ajuste au fur et à mesure. C'est le but de la cuisine. J'ai pris mon moule que j'ai doré et fariné. Donc comme je vous disais, c'est un grand moule. Si ça vient que là et que ça ne gomme pas beaucoup, ce n'est pas grave. Ça fera des parts plus plates. Donc le but, comme le moule bruit, c'est d'alterner les couches. Couches nature, couches chocolat. Et elle, à la fin, elle dit de... Je ne vous parle, vous ne voyez pas ma tête. De tout renoyer avec un couteau. Je vais essayer ma foi. Bon, je n'ai pas eu un super coup d'œil. Je me retrouve quand même avec moins de pâtes nature que de pâtes chocolat. Alors de base, je n'aurais pas nécessairement fait le coup du couteau dans le plat. Ne le mettez pas au fond si c'est un plat qui se raye. Mais bon, essayons. Bon, ne faites pas non plus trop de bouillie. Tournez juste un petit peu. Ce que ça donne, je vais enfourner ça. Elle dit pour les petits, donc si vous faites dans les petits moules, 20 minutes. Et elle dit pour le grand 40 minutes. Moi, je vais me méfier parce que je trouve que le four cuit quand même extrêmement vite. Peut-être parce que je n'étais pas habituée avec l'autre. Mais là, la pizza, elle a mis 7 minutes à cuire. Je trouve ça incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve pas mal. J'ai planté le couteau. C'est le mieux à faire parce que moi, vous voyez, les résultats ne sont que 30 minutes. Il faut toujours se méfier des cuissons selon votre four. Mais là, 30 minutes, ça suffit. Donc vous voyez, il n'est pas monté parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pâtes pour le plat. Mais je pense que ça va être top pour les parts. Alors, je vous avoue que ça fait assez bizarre de retourner à un gâteau sans sucre. Surtout que ces dernières semaines, j'ai quand même été assez fort en vrai sucre, pas beau du tout. C'est très caca au thé. Quand même. Par contre, je sais que quand je me réhabitue et ça, ça arrive assez vite sur moi. Donc c'est cool. Je vais aimer. Je ne serai peut-être pas mon préféré. En même temps, je ne l'ai pas géré sur le bout. C'est un bout qui est vraiment tout chocolat. C'est plus vers le milieu où il y a bien un mélange. Donc je verrai pour goûter. Mais je sais que je vais bien aimer après. Par contre, je pense que c'est mon préféré. Je trouve que le brownie est vraiment très très bon. Ça ressemble vraiment le plus à un vrai gâteau, entre guillemets, bien sucré. Donc en tout cas, ravie d'avoir testé. Je re-goûterai également demain matin. Parce que là, déjà, je n'avais pas trop faim. Donc j'ai essayé, j'ai juste pris un croc. Je re-goûterai demain matin, voir ce que ça donne. Et à vendre. Je me suis rendu compte, là, pendant que ça cuisait, j'ai commencé à monter le vlog. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai absolument pas montré ce qu'on a... Enfin, il y avait une partie des courses que Benoît avait directement rangées au congèle. Donc vous voyez, c'est un grand congèle comme ça que ma mère nous a passé. Donc, yop, bon, on n'a pris que quelques petits trucs. Donc, hop, dans le tiroir du milieu, des rostis et des pommes rissolées. Et ici, c'est juste de la viande hachée pour tout ce qui est tacos, bolognaise, lasagne, un petit peu, tout ça. Voilà. Et en dessous, on s'est pris des glaces à l'eau. Et Benoît s'est pris ça. Alors moi, je n'aime pas du tout. Mais apparemment, c'est vraiment un truc qu'il adore. Donc bref, il s'est pris ça. Voilà, pour l'instant, pour le congèle, on se garde beaucoup de place. Je disais, on se garde beaucoup de place, notamment pour tout ce qui va être gâteau healthy, comme ça, que je vais faire. Ou même tous les plats qu'on va mettre en tube pour les conserver quand on fera des plus grosses portions. Donc, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. Il aurait été un petit peu plus calme quand même que ce dont on a eu l'habitude ces derniers jours. Mais ça fait du bien un petit peu également. Donc, comme d'habitude, j'attends votre petit pouce en l'air si ce vlog vous a plu. Commentaire, abonnement, petite cloche. Rejoignez-moi également sur Instagram. Et puis, je vous fais plein, plein de gros bisous. Et puis, nous, on se dit à demain. Bye bye.